Faut-il modifier l'alimentation de la chatte en lactation ? Faut-il modifier l'alimentation de la chatte en lactation ? Oui, dans la mesure où ça ne peut pas être une alimentation pour adultes. Normalement, l'alimentation a déjà été modifiée durant la gestation et cette modification doit se poursuivre. Le besoin d'une chatte en lactation est considérable et proportionnel au nombre de chatons allaités. Donc, si on a 4, 6, 8 chatons, les besoins sont vraiment extrêmement élevés. Et il est très souvent difficile pour la chatte de maintenir son poids si on ne la nourrit qu'avec l'aliment industriel. Parfois, ça se passe très bien. Mais très souvent, on aura intérêt à faire une alimentation mixte, un peu de croquettes, un peu de boîtes pour croissance ou reproduction dans les deux cas et un ajout, soit simplement de viande équilibrée avec un complément minéral, soit de rations ménagères sans féculents, viande, un peu d'huile, un peu de légumes et un complément minéral. L'ensemble sera donné à la chatte de manière à volonté, mais c'est-à-dire fréquemment. Il est préférable de donner beaucoup de petits repas plutôt que de laisser à disposition des aliments qui vont s'abîmer. Enfin, durant la lactation, la chatte va perdre l'excès de poids qu'elle avait un peu conservé en fin de gestation. Il faut absolument la laisser nourrir avec ses aliments pour lactation, même après le sevrage des chatons, jusqu'à ce qu'elle retrouve son poids optimal. Si elle a maigri en deçà de son poids optimal pendant la lactation, on prolongera cette alimentation de lactation le temps nécessaire pour qu'elle récupère. C'est parti. C'est parti. C'est parti.